Les comptes de l'assurance chômage sont excédentaires, ça c'est quand les recettes sont supérieures aux dépenses. Les comptes de l'assurance chômage s'auto-financent, c'est-à-dire que l'assurance chômage se finance par ses propres capitaux, parce qu'elle fait énormément d'oseilles. Et là, je te parle de sommes phénoménales, plus qu'abondantes. Et dans ce cas, la question c'est, pourquoi diminuer autant l'indemnisation chômage ? Quand on diminue l'indemnisation, en réalité, ce sont les conditions de l'assurance chômage qu'on charcute, en fait. Le chômage, à l'origine, c'est un système assurantiel, un système qui te donne une garantie, une couverture en cas de perte de taf, sauf si tu démissionnes et sous certaines conditions. Tu payes pour obtenir ce droit. Tu le vois tous les mois sur ta fiche de paye. Tu payes pour le jour où l'entreprise ferme. Tu payes pour le jour où l'entreprise est délocalisée. Tu payes pour le jour où un problème de santé ne te permet plus d'exercer. Dans ces différents cas, tu payes pour cette assurance chômage. C'est comme si tu souscris un contrat d'entretien pour ta chaudière et que le chauffagiste n'effectue aucun entretien. C'est comme payer une complémentaire santé avec les soins et la cote la plus haute et qu'elle te dit tu seras moins remboursé que ce que toi tu as payé. Tu vois la douille. Le chef d'état français et Bruno Le Maire ont fréquemment dit « Nous ne voulons pas augmenter les impôts des Français. » Une belle brochette de mytho. Car si autant en emportent les cons, ce qu'ils accomplissent avec l'assurance chômage, c'est une augmentation détournée de l'impôt de tous les Français. Et alors, pour la grosse masse de cotisations entre leurs mains, tu auras la cotisation la plus basse. Et ça inclut et ça impute toutes les travailleuses, tous les travailleurs d'aujourd'hui. Ce sont tous les travailleurs qui sont concernés. Ce sont tous les travailleurs qui sont lésés et dépossédés de leurs droits. Elle ne touche pas que les chômeurs. Elle implique et condamne tout le monde, sans exception. Catherine Vautrin, ministre de la Santé, de la Solidarité et du Travail. Ouais, ça fait long comme titre. Ça fait un peu mécanicien dentiste. Bref, elle a dit « Dans le cadre de la recherche d'un emploi, le pire, c'est la solitude. » Moi je dis, le pire drame dans le cadre de la recherche d'un emploi, c'est qu'il n'y a pas de taf. On ne te propose pas de taf adapté en fonction de ton profil. À des techniciens, on leur propose des postes de manutentionnaires. À des informaticiens, on leur propose des postes d'employés libre-service, de la mise en rayon en magasin. Question. Comment feront les 2,9 millions de demandeurs d'emploi qui ne seront plus indemnisés au bout de 18 mois, maintenant 12 mois, bientôt 6 mois ? Et toutes ces familles à l'aide alimentaire. Toutes ces familles qui galèrent pour payer le loyer. Si on ne les voit plus, c'est qu'elles sont à la rue.